Alors je vais vous présenter aujourd'hui une petite série que j'utilise moi-même et que je trouve absolument merveilleuse pour aider les enfants à mieux comprendre leurs émotions, à mieux les gérer, à mieux les identifier. Donc on a un premier livre ici, mon premier livre des émotions, donc écrit par Stéphanie Couturier, publié chez Grund. Alors je vous écrirai en commentaire ces références pour que vous puissiez les retrouver si elles vous intéressent. Donc ce livre parle d'un petit garçon, Sam, qui est donc le héros de notre histoire et qui va traverser toute une série d'aventures qui vont réveiller des émotions. Les événements sont très clairement identifiables par tous les enfants, ce sont des événements qu'ils vivent, dans lesquels ils peuvent se reconnaître, dont ils peuvent parler et qui donnent vraiment des précisions très intéressantes, très très bien faites, très simples sur comment se réveille chaque émotion. Donc la colère, la tristesse, la joie, l'amour, la jalousie, etc. La chose qui est très intéressante dans ces petits livres, c'est qu'il y a une véritable interaction qui est créée par l'auteur, puisqu'il y a des petites précisions pour aider l'enfant à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de son corps, pour mieux identifier une émotion. Il y a des petits conseils qui sont donnés, donc là par exemple, petits conseils, c'est normal d'avoir peur parfois, si cela t'arrive, n'oublie pas qu'un gros câlin fait toujours du bien. Il y a également des petites notes pour aider justement à mieux comprendre, pour que l'enfant se demande, qu'est-ce qui a déclenché exactement la tristesse chez Sam ? Que peut-on faire quand ça arrive ? Donc il y a un véritable engagement de la part du lecteur, de la part de l'enfant, pour mieux comprendre les émotions que traverse Sam. Dans cette même collection, l'auteur a créé des petits albums, mais cette fois-ci sur chaque émotion individuelle. Donc là, on a par exemple l'amour, la fierté, la colère, mais il y a également la tristesse, la jalousie, la joie. Il y a au total, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit petits livres, traitant donc de huit émotions. Donc dans chaque livre, on a un héros qui va traverser encore une fois des situations particulières et là encore, on va retrouver ces petites bulles. Là par exemple, et toi, l'amour s'invite parfois avec d'autres personnes que notre famille, et toi, ressens-tu de l'amour pour un ou une petite amie ? On a encore, et toi, as-tu un animal, un doudou ou un ami avec qui tu aimes passer du temps ? Voilà, donc encore une fois, il y a une invitation à se questionner sur soi-même, comment ressent-on une émotion ? Comment la reconnaît-on ? Et qu'est-ce qui la déclenche ? Et alors avec tout ça, avec notamment cette série de livres, on a un outil fabuleux qui a été créé, qui est un jeu de cartes, donc le jeu de mes émotions. C'est un jeu de famille, un jeu de huit familles, traitant donc de toutes ses émotions. Ce qui est fabuleux avec ce jeu, c'est que chaque famille retrace le parcours d'une émotion en fait. Donc, nous avons cinq cartes pour constituer une famille et dedans, on a l'émotion nommée. On a également le héros de l'histoire, qui est donc le même héros des livres qu'on vient de découvrir. On a également l'histoire, c'est-à-dire le déclencheur. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé pour réveiller ? Là, en l'occurrence, c'est la colère. Ce qui se passe dans le corps, comment reconnaît-on ? Comment peut-on observer qu'il s'agit bien de colère ? Et la dernière étape, la dernière carte, la solution. Donc là, pour vous étayer un petit peu plus précisément, on a donc la colère. Le héros, c'est Léopold. L'histoire, c'est-à-dire le déclencheur, Léopold perd à un jeu. Dans son corps, que se passe-t-il ? Eh bien, Léopold a le corps tendu et a soudain très chaud. Là, cette étape-là du jeu, c'est aussi intéressant de se demander ce que nous, on ressent quand on est traversé par la colère. Est-ce qu'on ressent qu'on a envie de taper ? Est-ce qu'on sent son cœur battre davantage ? L'idée, là, c'est vraiment de libérer la parole pour se demander comment vit-on nous-mêmes ces émotions ? Et la dernière carte, la cinquième, la solution. Donc ici, Léopold ferme les yeux et respire profondément. Et là encore, l'idée, c'est d'ouvrir le débat pour se demander comment nous, nous trouvons des solutions lorsqu'on est traversé par une colère, par exemple. Voilà pour les outils d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce si vous l'avez appréciée et à m'écrire des questions ou proposer vos propres outils en commentaire si vous en avez à partager. Vous pouvez également me retrouver sur le groupe Facebook Aide-moi à grandir, dans lequel, en fait, je partage de nombreux outils et dans lequel vous pouvez poser vos questions et partager également vos propres outils pour créer une petite communauté et s'aider les uns les autres dans cette fabuleuse aventure qu'est l'éducation. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.